Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marseille qui n'a été dit ? En tout cas, il y a une chose qu'on n'a pas assez dit, c'est que là où s'arrête la cannebière, au dernier pavé de la cannebière, commence l'Afrique. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, il vaut mieux s'occuper d'autre chose. Marseille est avant tout cet avant-poste du Maghreb. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je crois que déjà, en voyant des traitements comme celui qu'on a fait de ce texte, va aider à comprendre cet aspect-là des choses. Et pour le reste, je reprendrai la parole, mais je la rends à Philippe qui a sûrement ou à me contredire, ou à me dire que vous n'êtes pas d'accord, ou de voir une toute autre vision, car n'oublions pas, il y a un autre Marseille, le Marseille de Pagnol, le Marseille de Rémus, que moi je ne méprise, Dieu ne sait pas. Je les admire énormément. Il s'agit d'autre chose, comme on parlerait d'une autre planète. Philippe, qu'en dites-vous ? Qu'est-ce que j'en dis ? Parlez fort quand je l'entends. Ça va être difficile de... Vous serez les chaussures, comme vous dites, mais je vais essayer de m'abstenir. Je suis très fier de vous avoir fait découvrir ce texte, en effet, et que j'ai moi-même découvert il y a une quinzaine d'années. Tout à fait par hasard, j'avais vu dans une librairie un très joli livre sur Shakespeare, qui s'appelait Portrait de Prospero, Shakespeare, poète tragique, portrait de Prospero, avec une jolie petite gravure, je crois même me rappeler des éditions François Bourin, je ne crois pas me tromper, une jolie petite gravure, un portrait de Shakespeare, très joli livre, comme quoi je pensais de la couverture des livres, c'est parfois très important, comme les affiches des... Oui, comme les affiches des films ou des pièces de théâtre. Et à côté, il y avait une biographie d'André Suárez, l'insurgé par Robert Parianté. Robert Parianté, je l'ai appris ensuite, a été... a dirigé l'équipe pendant 30 ans, et il avait deux passions dans la vie, c'était vraiment un condottier, il avait deux passions dans la vie, c'était l'athlétisme, et l'autre c'était André Suárez. Et il a consacré la deuxième partie de sa vie à faire connaître le plus qu'il pouvait l'oeuvre de Suárez, et c'était vraiment un personnage assez exceptionnel. Et voilà. Et donc, et quand j'ai lu dans cette biographie de Parianté que Suárez était marseillais, et qu'il avait écrit un livre sur Marseille, et qui était édité par Jeanne Lafitte, et bien je suis allé aux Arsenault, et j'ai trouvé le livre, et j'ai eu un choc. J'ai eu un choc intime, enfin quelque chose qui dépasse la littérature, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient, de l'émotion. J'ai trouvé dans ce livre, tous, depuis toujours, vis-à-vis de cette ville qui est ma ville natale, et de toute la branche de ma famille paternelle, qui était industrielle à Marseille, les saladors, les savonneries, les huileries, etc. J'ai toujours eu des sentiments vraiment contradictoires, à la fois de passion pour cette ville et de terreur. Elle me faisait peur. Un vieil astrologue marseillais m'avait dit, Marseille, c'est la ville de Mars. Et voilà, la ville, il s'appelait Dorian, il était magicien, il avait travaillé avec Pagnol. Il me disait, il faut qu'on y aille à Paris, parce qu'au Marseille, c'est la ville de Mars, c'est la ville. Et voilà. Et il y avait donc cette dualité d'amour pour cette ville, et en même temps, elle me faisait peur. Et que le caractère marseillais n'était pas du tout celui qu'on croit, celui qu'on vend à la télévision, ou ailleurs, mais que le Marseillais était grec, et ça, je me rappelle très bien, je ne me faisais plus de vos phrases exactes, qu'il fallait comprendre l'origine grecque de Marseille pour comprendre le tempérament marseillais, ce tempérament tragique des Marseillais. Et quelque chose qui est tout, sauf la bonhomie facile, etc. Et j'ai retrouvé ça, évidemment, très très bien formulé par Suarez. Donc très souvent, je parle de vous comme d'un écrivain contemporain qui a justement mis le doigt dans cette histoire-là, c'est-à-dire, le Marseillais n'est pas cette... Voilà. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est votre oeuvre artistique à Marseille. Moi, dans ma jeunesse, je suis très content qu'Antoine Morseillais soit là, parce que dans ma jeunesse, c'était l'avant-garde du théâtre moderne qui était à Marseille, et je me souviens, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais à quel point ce théâtre affrontait la... Pour reprendre les mots dessus à reste, la dureté et le caractère obtus de la bourgeoisie marseillaise. Et ça, c'est le souvenir, je crois, d'un combat qui a été extraordinaire, qui s'est poursuivi après avec Maréchal, que vous avez fini par gagner, parce que quand même, les gens ont fini par venir au théâtre, et c'était un exploit dans une ville où la bourgeoisie allait à l'opéra. Traditionnellement, écoutez Verdi, les Grands Voix, etc. Et aujourd'hui, où je vois tous ces petits théâtres à Marseille, c'est quand même aussi une chose à laquelle je pense très souvent. Je crois que, à partir du moment où on dit ils sont grecs, où ils sont arrivés de Grèce pour fonder Marseille, on dit beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire d'autres villes. C'est déjà un destin extraordinaire. Ces deux navigateurs qui arrivent, qui trouvent cette calanque, et qui vont fonder une ville qui fait beaucoup moins de bruit que la fondation de Rome, par exemple, et qui est beaucoup plus ancienne. Donc, je crois que le point, je reste décidée sur l'idée que le brave Marseillais qui va boire son Ricard à l'heure du déjeuner en disant trois ou quatre histoires drôles, ça existe, bien sûr qu'il existe ce Marseillais-là, mais il n'est pas essentiel. L'autre est exactement ce que Philippe a dit. C'est une humeur noire qui est la couleur de la tragédie. Il ne faut jamais oublier que Marseille est le carrefour de tous les malheurs. Quand les Arméniens sont fichés à la porte de leur pays, c'est chez nous qu'ils viennent. Quand il y a les pieds noirs qui doivent quitter leur patrie, ça passe à Marseille et j'en passe. Et combien, l'énorme mouvement des juifs, des intellectuels juifs qui sont arrivés parmi les plus grands écrivains scientifiques, historiques de leur histoire, eh bien, ça n'est que Marseille. Tout à coup, Marseille est devenue le rempart contre le nazisme. et cette immense tâche qu'ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Et à côté, ne faisant rien ou très peu de choses, à quelques exceptions près, une bourgeoisie ne se cachait pas, mais qui ne faisait pas parler, qui ne voulait en aucune manière être mêlée à l'histoire de notre pays. La résistance, pas pour eux. Elle ne s'intéresse pas. Donc, déjà, deux points que j'ai en commun avec Philippe sur mon approche de cette ville. Choses dont personne ne parle jamais, ils sont bons. Je ne connais peu de peuples, plus de nationalités qui peuvent être aussi émus devant le malheur d'autrui. Et ça, dans les différentes invasions dont je vous ai cité quelques-unes tout à l'heure, est absolument... Ils n'ont pas peur du malheur. Ils sont prêts à le soigner. Je ne dirais peut-être pas le combattre, mais le soigner. Et puis, il y a aussi... Donc, j'ai parlé du côté noir, du côté de cette... On peut dire que ce sont des gens qui sont sentimentaux, mais pas sentimentaux bébêtes, sentimentaux en profondeur. Et donc, toutes ces particularités mises, les unes après les autres, vous donnent l'étrangeté, le côté sauvage et étrange de la deuxième ville de France. Une question pour vous deux. Dans Marcy, donc, Suarez s'écrit, à un moment donné, moi, ça m'a beaucoup frappé, celui qui naît et grandit à Marseille n'a pas besoin de partir, il est déjà parti. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment à vous deux sur cette formule qui est quand même assez intéressante. Philippe ? Elle est à double sens. Il est déjà parti comme il rencontre tous les peuples, tous les visages et tous les peuples de la Terre entre les allées de Meillan et les ports. Voilà, la plupart... au fond, le voyage est inclus dans le va-et-vient incessant des peuples, en effet, comme dit le monde, des misères et des richesses aussi, parce que, quand même, la Marseille de 1929, il y a une activité économique absolument incroyable. Donc, en effet, dans ce mouvement, dans ce mélange de races, dans ce mélange de classes, etc., le Marseillais peut trouver très bien son compte. C'est comme ça que je le ressens. Il y a d'ailleurs, et il y a une autre petite phrase que je cite dans le spectacle, tout Provençal, voilà, tout Provençal a la nostalgie de la Provence pour l'homme de Marseille, le regret de la mer et plus encore de l'humeur marseillaise et grite encore le mal du pays. Certains ne s'en sont jamais consolés, et n'ont eu de repos qu'une fois de retour dans leur ville. Il y a aussi beaucoup de Marseillais, alors on peut dire que c'est un peu partout dans la province, mais là, je crois que c'est encore plus vif, beaucoup de Marseillais ne peuvent pas imaginer vivre ailleurs qu'à Marseille. Voilà, et le mot est parfaitement choisi, ils ne peuvent pas vivre ailleurs qu'à Marseille et en plus, bon, aujourd'hui, avec les communications et etc., ça devient tout à fait raisonnable. Mais il y a aussi cette notion d'ailleurs. C'est ailleurs, dont merveilleusement parle Suárez, dont je pense que Pagnole quand même a repris, parce que Pagnole était comme Molière, un grand voleur, et il volait bien, donc a repris quand même le dialogue à Fanny entre Marius et Fanny dans Fanny, c'est la même année, le goût d'ailleurs. Quand Fanny croit que Marius est amoureux d'une femme, il lui dit non Fanny, je suis amoureux d'ailleurs. Voilà, et ailleurs, c'est la mer, c'est les îles lointaines, et c'est ce dont M. Ares parle si bien dans ce dialogue à la fin du livre entre cette mère et cet enfant et qu'elle lui dit pourquoi tu parles à nostalgie d'ailleurs ? Il veut se trouver lui-même ailleurs. Et moi-même, ça me touche puisque ce vieil astrologue d'Orient me disait pars ailleurs, va-t'en, tu reviendras à Marseille, mais va-t'en. Alors, j'allais à Paris, c'était pas... Et d'ailleurs, je ne suis pas allé à Paris. Moi, quand j'étais jeune homme, mon ambition théâtrale, c'était les années 68, 69, était de faire un théâtre ancré à Marseille, etc. J'ai échoué et je ne suis pas allé à Paris, je suis allé à la cartoucherie de Vincennes. C'est différent. C'est-à-dire, c'est parce qu'une dame qui s'appelait Ariane Mouchkine m'a invité dans son château ou dans son petit pays, là, dans son petit pays du théâtre et j'y suis allé. J'habitais à l'hôtel à Vincennes, d'ailleurs, à côté. Et avant d'aller sur les Champs-Elysées, j'ai dû mettre deux mois, quoi. Voilà, j'étais à la cartoucherie. Voilà. Donc, bien sûr, cette notion, d'ailleurs, qui à la fois est incluse dans Marseille, qui fait que des gens n'éprouvent pas le besoin de sortir, et surtout ne veulent pas, puis des écrivains en ont parlé, Jean-Claude Iso, etc., qui est d'Illian, il y a des poètes qui parlent de... ou Pagnole, d'ailleurs, qui en parlent aussi très bien, enfin, qui l'expriment très bien. Mais, voilà, il y a aussi cette ou... peut-être c'est l'ouverture sur le port, je ne sais pas, ça peut-être un monde, tu pourrais nous en parler mieux. C'est une partie la plus importante du caractère marseillais, cette possibilité de penser ailleurs, d'être ailleurs, de ne pas être tout à fait dans la réalité. C'est très spécifique à Marseille. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance, je sais qu'il y en a pas mal ici, d'après ce que j'ai compris, de voir cette fameuse émission de télévision, print, récemment, dont tu étais, si tu me permets, l'héroïne, bon, et il y a une chose qui est frappante, que ceux qui te connaissent savent déjà, c'est que tu as eu un ailleurs qui est l'Italie. Tu as quitté Marseille, tu es partie. Oui. Ça, c'était parce que mon père était diplomate et que comme tous les fils de diplomates et les filles sont des nomades, comme leurs parents, vraiment des nomades, des gens qui savent qu'ils sont dans une maison que pour quelque temps, pas trop. Et quand j'avais 4-5 ans et que mon père était en poste à Prague puis ensuite à Rome, quand nous étions des mômes agités, comme tous les mômes qui avions tendance à casser des choses, mon père disait « Attention, ce n'est pas à toi. Rien ici n'est à toi. Tu es l'invité de la République. » Et je trouve que ça résume aussi une partie du caractère marseillais qui ont l'air d'être comme ça, très bons, très gentils et qui ont des ressources malgré tout et qui, quand il faut prendre des décisions, savent les prendre. Nous, nous étions véritablement une femme. D'ailleurs, Dormesson l'a dit très drôlement, parlant des diplomates français en uniforme, il met dans son livre qui s'appelle « L'enfance diplomatique » une phrase dans laquelle il écrit « Nous sommes la dernière tribu de nomades autorisées à traverser l'Europe avec des plumes sur la tête. » Les plumes sur la tête étant la félouc, le chapeau des... Donc, je veux dire, j'extapole, je sors et je dis « Attention à cette impression qu'ils ne sont de nulle part comme les vrais nomades. »